Hola les Pedalistos, très heureux de vous retrouver dans cette deuxième partie des Inter-Clubs du championnat de France par équipe 2024. Ne justifie pas toi là ! Ça pourrait être cool de mettre un peu de show là, mettre un peu d'ambiance, aidez-nous, aidez-nous ! Récune idée de pourquoi j'ai fait ça. Nous avons gagné la première rencontre hier en huitième de finale contre la All-In 69, double champion de France en titre. Bon, l'équipe était quand même plus faible avec Bergeron en moins, Tizan en moins et Zapata en moins aussi. Deux rencontres sérieuses pour s'en poser 3-0, ça fait plaisir. Maintenant, place au quart de finale ce matin, la nuit, je suis compliqué. Chaque fois les rencontres, elles commencent tôt les gars, 9h, il y avait 7h, je suis rôti, bien bien fatigué. Là en plus, en ce moment, c'est pré-saison en Espagne, donc beaucoup beaucoup d'entraînement. Samedi, dimanche, c'est censé être nos jours de repos, du coup il n'y a pas de jours de repos. C'est très très compliqué. Mais bon, on va tout donner, deux rencontres aujourd'hui. Quart de finale, si on gagne demi-finale ce soir, cet après-midi, et si on perds, on a tous le classement. Donc on va tout donner. Là, c'est une grosse rencontre contre Big Paddle, c'est une équipe très forte, tête de serre numéro 2 du tournoi. Voilà, c'est du Maigresse, Katena, Gruet, Rouennais, pas mal de très bons joueurs. On va aller au petit-déj, tranquille, ensuite au club pour 8h, 8h15 je pense. Ça commence par le double numéro 3, ensuite double numéro 1 pour finir avec le double numéro 2. Ce n'est pas encore nos compos, enfin, elles ne sont pas définitives. J'ai tellement envie de dormir. Allez, mon fourré ! Allez, fourré, alors je rassure tous les viewers de Julien Serin, je l'adore, vous savez, je fais 99% de trucs positifs sur lui, juste. Eh mais, tu ne te justifies pas, toi, là. Si, si, je m'ai juste dit, parce que putain, moi je t'adore, je suis fan de toi, je suis toutes tes vidéos, je me suis fait incendier pour toi. Bah ouais, tu t'as pris ta petite taque dans la gueule, là. Je ne peux pas te toucher, là. Non, 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 tu ne peux pas. Ils sont derrière moi, j'adore, j'adore. Allez, restons concentrés, messieurs, restons concentrés. Bien, mon polo, ça, c'est bien cette Bandera, là. Allez, mon polo. Bon, l'équipe, on va commencer. Alors, au niveau des compos, je vais jouer en double numéro 1 avec Pierre Destombe. Double numéro 2, ce sera Lilian et Flo U. Et double numéro 3, c'est Andrés Britos qui joue à gauche avec Paul Faurichon. C'est le petit pari qu'on fait, donc ça commence par le double numéro 3. Ensuite, ce sera à nous. Double numéro 1 et ensuite, double numéro 2. Voilà, le match vient de commencer, là. J'espère qu'ils vont réussir à faire la dif. Polo gaucher peut essayer d'inquiéter, à venir beaucoup bloquer. Et Andrés, normalement, j'espère qu'il va faire sa petite cuisine habituelle, là, dans ses conditions très lentes. Bon, il devrait plutôt bien jouer, même si ce n'est pas son côté habituel. On verra bien. Allez, c'est parti, début de la rencontre, les gars. Et début de ce très, très gros quart de finale avec M. Paul Faurichon au service. Joueur de droite chez nous associé. Andrés Britos, joueur de gauche. Partie qui s'avance très compliquée. Contre les deux très expérimentés et très bons joueurs. Thomas Van Boss, joueur de gauche. Et Simon Wagner, joueur de droite. Sur le papier, comme je l'ai dit, c'est compliqué parce qu'on a deux mecs en face qui jouent très bien, qui ont beaucoup plus d'expérience que Paul Faurichon, notre joueur de droite, par exemple. Après, on espère qu'Andrés Britos va faire la différence. On l'a mis encore une fois à gauche, alors qu'il est normalement joueur de droite. Forcément, il joue un petit peu moins bien à gauche, même si ça reste un joueur exceptionnel. L'idée, c'est très simple. Polo va essayer de venir bloquer très fréquemment, de se retrouver beaucoup au filet avec Andrés qui va beaucoup manier le jeu du fond. Comme on peut le voir déjà pour le moment, avec des défenses assez exceptionnelles. Bien messieurs ! Et on a déjà une première balle de break avec avantage pour Douai sur le service de Thomas Van Boss. Allez, c'est bien joué la Chiquita de Polo qui vient tout de suite mettre la pression au filet. Attention, il recule, c'est dommage. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu rester au filet, même si des fois, il va peut-être se faire un peu transpercer. L'idée, c'est quand même vraiment qu'il vienne bloquer, qu'il ne se retrouve pas trop au fond. De partout, il n'y a pas eu de break finalement dans cette partie. Quel point ? Quelle défense d'Andrés qui prend la lettre. Allez, 3-2 pour nous et 30 à sur le service de Thomas. Encore une fois, on les met en difficulté, on est très bien rentré dans cette partie. Avec Andrés qui essaie de cuisiner au maximum les adversaires. Vous voyez, il a en fait des allers-retours. Et Polo qui essaie de venir dès qu'il le peut au filet. Allez, c'est dommage, ça flotte un peu. C'est monstrueux. Quelle défense encore une fois. Andrés qui va très vite, qui défend extrêmement bien, c'est sa grosse force. Et malheureusement, ce love est un peu court. C'est dommage à 30 à encore un très beau point. Et attention, on se retrouve à 3 partout, 0-30. Et là, c'est nous qui sommes en difficulté sur le service d'Andrés. Polo qui se fait poncer au-dessus de la tête. Allez, reprends vite ton filet. C'est bien joué. Il faut essayer de le faire jouer avec les vitrins pour gagner du temps. Ça va sortir malheureusement. Et on aura 3 balles de break à sauver dans cette première manche à 3 partout. Le fameux septième jeu. On est à 0-40 et ça ne va pas du tout. Une retour qui est très bon d'à part de Thomas. Et oui, il s'est bien joué. Il s'est bien joué Simon qui finit avec cette belle volée. 5-2 à 3. Il confie. On la revoye très facilement ensuite. Et 0-15 tout de suite. Attention. On était très bien jusqu'à à 3 partout. On prend l'eau mesdames et messieurs. On prend complètement l'eau. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les deux en face sont très agressifs. Donc forcément, dès que le love est un peu raté ou que la balle flotte un tout petit peu, on se fait punir tout de suite. 0-40. Et première manche. Six jeux à 3 pour Big Paddle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un problème sur le panneau d'affichage. Il y a encore marqué all-in alors que c'est bien Big Paddle de Bordeaux qu'on est en train de jouer. Il faut se ressaisir. On avait fait une très bonne première moitié de premier set. Quelle défense, encore une fois, de la part d'Andres. Merci, monsieur. Merci. Allez, 30 ans encore une fois. En ce début de set, on leur met la pression. Attention, c'est demi-volé. C'est compliqué. Et oui, c'est un peu court. Oh là là, c'est remis. Andres qui sauve les situations. Allez, ça va sortir. Et oui, il faut faire attention ici. Je vais peut-être un peu plus en bas. Et dès qu'on est bien, aller chercher les lobes un peu parallèles. On le sait, c'est gaucher droitier en face. Les lobes parallèles sont très efficaces. C'est toujours plus compliqué de venir smatcher quand le smatch vient du long de ligne, de la parallèle plutôt que de la diagonale. Venir lober pas mal sur Thomas dans son dos pour qu'en plus, ça revienne beaucoup plus sur Andres. Ce serait quand même le jeu. Ou alors de venir lober au milieu pour que ce soit Simon qui vienne smatcher et que Polo vienne bloquer pour reprendre le filet. Et la cuisine d'Andres. Je crois que c'est bien joué ça, de la part de Thomas. Oui, monsieur. Et le cop de supporters qui est présent. Mesdames et messieurs, deux jeux à 1 pour Big Paddle. 30A sur notre service. Encore un point extrêmement important. Attention. Attention à Noël et moi Andres. Ça flotte un petit peu, ça. Oh la la, qui a défense. Et oui, c'est dommage, cette barada qui flotte. C'est la spécialité. Attention, balle de break. 30-40. Pas bien. On est à 3-6. 39. Le break. Oui. Thomas qui va mettre la pression. C'est très bien joué de la part de Thomas. Vous l'avez vu, qui a bien fait ce lob parallèle pour ensuite coller le filet et venir bloquer le milieu si le smash est un peu tendre. Et ça a été le cas. C'est très très bien joué. C'est compliqué. Elle a vraiment allé dans le dur. Allez, mon Polo qui se bagarre. Allez Polo. Oh la la. Quel point. C'est complètement fou. Oh la la. Et ça passe. Mon Polo là. Mon. 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 Marcine. Allez 40 à peut-être. On a eu des occasions dans ce match. On a jamais, on les a jamais concrétisés. Ce serait le moment messieurs. De concrétiser ces occasions. C'est bien joué. Le lob tendu. Le deuxième lob tendu dans la foulée qui est très très bien joué. Et là, faut pas perdre le filet. Allez, mon Andrés. Filet travaillé. Bien lové de la part de Thomas. Ça flotte un petit peu. C'est un peu court ça. Allez encore messieurs. Ça va sortir. Allez Thomas qui tape très très bien. Et attention 4-1. On a toujours qu'un seul break. Mais là c'est compliqué. On est à 35 sur notre service. Et le lob en face qui sont très bons. Qui nous permettent à chaque fois de, malheureusement, de perdre ce filet. Allez mon Polo, finis-moi ça. Bien Polo. Bien monsieur. Allez on y croit encore. On y croit. On va se bagarrer jusqu'au bout. 5 jeux à 2. Moment très très important. Il faut pas le perdre. Celui-là, on a 15-30 en plus. C'est très compliqué. Allez mon Polo. Et le bal s'adresse. Allez reprend ce filet. C'est bien joué. On va se bagarrer jusqu'au bout les gars. Jusqu'au bout. 2 par 3 peut-être. Ça sort pas. Allez encore. Un petit bras. Oui monsieur. Ça va passer. Allez point par point les gars. Point par point. On arrive à revenir à 5 jeux à 3. Et tout de suite, 45 sur le service de Thomas. 2 balles de match. 2 balles de premier point pour Big Paddle. C'est dommage. On aurait eu quelques occasions. Après c'est pas fini. On y croit peut-être encore un petit peu monsieur. Voilà. Les lobes sont un peu courts. Britos qui fait tout le terrain. Ça travaille. En bas, en haut. On vient lober au milieu pour empêcher. Thomas de se mettre sous la balle. Et malheureusement, cette balle qui va rester dans le filet. Victoire. 6-3, 6-3 de Thomas Van Bosse et Simon Wagner pour Big Paddle. Et on est mené 1-0 dans cette rencontre. Ça craint les gars. Défaite 6-3, 6-3 là. C'est dur. Les mecs ont fait plutôt un bon match en face. Je pense qu'on aurait pu essayer de leur mettre un peu plus de pression. Ils ont fait leur match. Forcément, on savait que ça va être compliqué. Mais là, ça va être très compliqué pour remporter cette rencontre. Bon. Ça va être à moi de jouer. Avec Pierrot contre Scat et Rouanet. Le truc, c'est qu'il faut gagner les deux prochaines. Donc voilà. On va se concentrer sur celle-là. Et après, ils cherchent un match de 6. Ça pourrait être cool de mettre un peu de chaud. Mettre un peu d'ambiance avec Pierre. Je crois qu'on n'a jamais joué ensemble. Mais c'est un très bon joueur. Je pense que nos jeux sont plutôt complémentaires. On peut faire vraiment des belles choses. Je vais essayer de moi de sortir un gros match. Lâchez le petit like, putain les gars. Aidez-nous. Aidez-nous. Lâchez le petit like. Et bon match. Vamos. Allez, débute ce match extrêmement capital. Pour être encore en vie dans cette rencontre. Et aller chercher un match décisif. Je suis joueur de droite associé à Pierre Des tombes. Qui sera mon associé à gauche. Contre messieurs Rouenet et Skatena. Skatena, joueur de gauche. Qui va effectuer cette barada. Une de ses grandes spécialités. C'est la première fois que je partage la piste avec Pierre Des tombes. C'est un joueur qui joue très très bien. Qui joue très pas d'aile. Du nord. Voilà. Pour le coup, on a vraiment très confiance avant ce match-là. On sait que Skatena s'entraîne beaucoup moins aussi. Peut-être qu'il sera un peu moins bon. Et un Rouenet. Ben voilà. Un Rouenet qu'on connaît bien. Qui va très très vite. Qui est très bien avant la vitre. Voilà. Il faut faire attention. Qui vient vite en volet-volet. On arrive, comme vous l'avez vu, à brequer les premiers dans cette première manche. On mène trois jeux à un. Il fait une très très bonne entrée. Avec Skat qui fait quand même beaucoup d'erreurs pour l'instant. C'est très simple. Souvent, vous allez le voir, Pierre se fait un peu poncer au-dessus de la tête. L'objectif, c'est de faire jouer Skatena avant la vitre. Absolument. Vous savez qu'il peut avoir quelques difficultés côté revers avant la vitre. Et dans ce début de première manche, ça s'est ressenti. Attention. On voit le duel de volet-volet. Oh, c'est de volet mon Pierrot qui part sur la lune. Merci à toi. Merci à toi. Et attention, 15-40. Deux balles de débreak de la part de Big Padel. Attention à ne pas faire jouer Skat avec les vitres. Parce qu'on sait qu'il peut très bien cuisiner lui aussi. Un lob, une balle en bas, un chiquita en vol. Un lob et malheureusement cette barada de pierre. C'est sa spécialité. Pourtant, il adore ça. Qui prend le filet. Et le débreak. Le débreak dans la foulée. Et quand même, on se retrouve à 30A directement sur leur service. Donc, on les embête quand même en retour. C'est important. Et cette barada, très efficace de la part de Skat. Et malheureusement, on n'arrive pas à les briquer. Il recolle à trois jeux partout. Et ça aussi, c'est sa spécialité à Skatena. Les par trois assez exceptionnels sur des conditions très lentes, mesdames et messieurs. Vraiment, il faut se dire que la balle sort très peu. Pas beaucoup qui peuvent faire des par trois d'ici. Et la balle de break qui est sauvée. Après une très bonne vibora de ma part. Allez, avantage pour nous. La classique, les retours lobés parallèles de Skat. Je vais essayer de trouver beaucoup la grille. Parce que c'est très difficile de la faire sortir en par trois. J'ai essayé de trouver beaucoup la grille. Je vois que Nicolas Rouenet, dans ma diagonale, essaye aussi de... Pour le coup, il le fait pour l'instant très bien. J'ai beaucoup ma grille. Ce qui est embêtant parce que souvent, la balle revient haute sur mon côté revers. Ce qui est toujours très embêtant à jouer. Et attention, les gars. On est à 30-40 sur notre service à quatre partout. On est beaucoup plus en difficulté. La barada, mon jeu ! On ne prend pas de risques, on relobe. C'est bien, je vais reprendre le filet. Allez ! Elle est belle, elle est bien glissée celle-là ! Après la barada, très tranquille. Beaucoup trop de Skat. Et avantage pour Big encore une fois. Le lob un peu court. Et ça va sortir en par trois. Pour sauver cette deuxième balle de break. Avantage pour nous. C'est très très compliqué, les gars. Oh là là là, je finis par une amortie. Très belle fin de jeu. On sauve deux balles de break. Je finis par une amortie sur avantage pour nous. 5-4. Allez, tout est encore possible. On est devant. On avait le break, c'est dommage. Attention à cette zone. Et oui ! Il n'a pas joué la volée haute de revers de Skatena qui vient souvent dans la grille. Ou alors jouer vraiment très très haut. Belle cette vibora. Allez mon Pierrot, finis-moi ça. Allez. On n'arrive pas à terminer les points quand même. Il y a deux ou trois lobes qui sont un peu courts. On n'arrive pas à terminer. Allez Pierrot, ta spécialité. Oui monsieur, c'est mon jeu. Et le cop des supporters qui est toujours là. Moment très important. 40-30 sur mon service. Allez. Allez mon jeu. Oui, elle est bien jouée. Elle est bien déposée. Elle est bien glissée. Ce qui est cool, c'est qu'au-dessus de la tête, comme je vais prendre beaucoup de place, je vais beaucoup aller se matcher au milieu. Je peux vraiment faire ce que je veux. Je me sens vraiment très à l'aise quand je dois aller. Aller se matcher soit derrière mon partenaire, soit vraiment au milieu. Pour pouvoir la jouer long de ligne, parallèle au milieu. Vraiment faire ce que je veux. C'est toujours hyper agréable. Si, juste à 5 pour nous. C'est très bien robé de la part de Skat. Attention à la barada. C'est bien bloqué ça mon Pierrot. Oui monsieur. Un peu de réussite avec cette grille qui tombe, mais on ne va pas s'en plaindre. Et 30 à. Point important. Encore une fois. On lobe au milieu. Oh là là. Allez. C'est dommage. C'est dommage parce que ce n'est pas si mal de venir bloquer quand Skat est en bandera. 40-30. Peut-être. Ce n'est pas fini ce jeu. C'est bien robé. Allez on récupère le filet. Allez mon jus. Oui. Et on va le chercher ce 40 à. Allez à 2 points du 7. Et encore une fois. Ah. Et oui je le sais en plus. Cette zone qu'il ne faut pas toucher. Pas retourner sur sa volée de revers. En plus les grilles tombent là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Avantage but de paddle. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Rien à dire. Et on aura le droit à un time break. Dans cette première manche l'équipe. Avec Pierrot. Au service pour débuter ce time break. Il faut raccourcir. Il ne faut pas le faire jouer avec les vitres. Il s'en sort très bien. Il ressort très bien. Une fois en bas. Une fois en haut. Allez mon Piro. Il tombe. Bien joué ça dans les pieds. Allez. Dommage. On se fait quand même mini-braker. On n'arrive pas à reprendre leur plan de service. Trois points avant pour eux. Trois points avant. Il y a un Nico Rouanet qui se projette extrêmement vite vers l'avant. Et là malheureusement on est mis 4 points avant. Avec deux. Mini-break de retard. C'est compliqué. Il y a l'op parallèle qui est bien joué. Il faut que j'arrive à reprendre le filet. Allez. Ça c'est pas mal. Ça flotte un tout petit peu. Ça flotte ça. C'est dommage parce que c'était bien joué le lob parallèle de la part de Pierre. Ça arrive sur mon revers. Je viens là. Essayer de lui mettre dans les pieds. Pour reprendre le filet. Et 6 points à 1. Et malheureusement. Donc là ce très bon Love Ghost 4. On prend une vraiment lègle dans ce premier time-break là. 7 points à 1. Et tout de suite. Allez on essaye de. On sait qu'on n'est vraiment pas loin. Ça se joue à des détails. Il ne faut pas lâcher forcément. On ne va pas lâcher. On est déjà à 30 ans sur leur service. Et ça passe. Et on aura tout de suite une balle de break. Mesdames et messieurs. Allez. Première balle de break pour nous. Bonjour messieurs. À la caméra. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Et c'est un peu important. Attention vous nous gâchez la vue mesdames et messieurs. Allez mon Pierrot. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça nous permet de breaker les premiers. Encore une fois comme dans la première manche. On avait réussi à breaker une première fois. Ce serait bien de le maintenir cette fois-ci. Elle est belle celle-là. Bien mangée. Comme si c'était quelqu'un d'autre que moi qui jouait quoi. C'est énorme. Allez attention 15-30. Ça flotte un peu. Allez mon Pierrot bat toi. Et oui. C'est dommage. Dès que la volée flotte un tout petit peu. Vous avez vu Nico qui vient mettre la pression au filet. Forcément c'est compliqué. Attention 30-40 balles de break tout de suite. Ça va sortir. Oui ça va sortir. Elle est pas très belle celle-là. Et un jeu partout. Puis deux ans pour eux. Ils gagnent. Ils gagnent leur jeu de service très facilement. C'est dommage parce que. On leur a aimé la pression en breakant d'entrée. On n'arrive pas à maintenir ce break. Et ça va finir. Bien joué. Bien joué. Vous avez vu ce smash que je fais à long de ligne sur Scatina. Qui est très efficace à chaque fois. Allez. On recolle à deux partout. 30-A. Piro qui bloque. Piro qui s'arrache. Allez encore. Oui mon Pierrot. Et on aura une nouvelle balle de break s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. On mérite de prendre un 7 au moins là. C'est bien ce qu'on fait. Et ça va prendre le toit directement. Et une nouvelle fois on break dans cette deuxième manche. Et regardez-moi ce tableau de score. On est déjà à 15-40. C'est inacceptable. A chaque fois il y a un petit relâchement. On fait 2-3 erreurs. C'est fou mais on reste bagarre. Allez 30-40. Allez 30-40. Une nouvelle balle de break à sauver. C'est un peu court. Ça va sortir en part 3. Bien mon jeu. 40-1. Bien joué ça. Allez encore. Et une nouvelle balle de break à sauver. Katana qui retourne en lob. Encore une fois. C'est bien lobé. Elle n'est pas très belle celle-là. Ce rover n'est pas très beau. Il ne faut pas que j'hésite. Arlober une deuxième fois. On sait contre les joueurs qui reviennent très vite au filet. Faire un premier lob. Les mecs reviennent très vite. Refaire un lob c'est toujours hyper efficace. Allez c'est bien joué. Je défends plutôt bien. Je finis plutôt bien. J'ai un peu de chance avec la grille. Et on a une nouvelle balle de break à 3 partout les gars. Putain c'est fou vraiment. On arrive à les embêter sur chacun de leurs jeux de retour. De leurs jeux de service pardon. Et ça va prendre. Dommage. Par contre on a beaucoup beaucoup de mal sur nos jeux de service. Et on n'arrive pas à braquer. On aura eu plein d'occas. On les aura mises pourtant. On aura briqué déjà 3 fois dans cette partie. Et on est mené. Allez mon Pierrot. Oh là là quel point. Je ne sais pas où aller. C'est balle de break pour les autres. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Balle de break pour Big Paddle. C'est un point extrêmement important. Et la grille qui va tomber. Oui messieurs. Allez nouvelle balle de break à sauver. Elle est très belle celle-là. Elle est très belle. Elle n'est pas facile. Elle sort d'un millimètre. Mais elle sort quoi. C'est le principal. Malheureusement on est mené 5-3 là. Là c'est un peu dur. C'est compliqué parce qu'on a braqué déjà deux fois dans cette deuxième manche. Et malheureusement c'est sur nos jeux de service où ça pêche énormément quoi. Allez on va s'accrocher quand même. On va se bagarrer jusqu'au bout. Et on aura cette balle de break. 30-40. On peut être revenu dans cette partie. Et quel smash de la part de Skatena encore une fois. Le love était bon de la part de Pierrot. Caranta. On essaie de leur mettre la pression. Vous l'avez vu là. Je crois que j'ai dit à Pierre. Allez dès qu'on arrive à faire un bon love. On vient tous les deux bloquer. Tous les deux mettre un peu plus de pression. Alors ça doit être qui va passer. C'est assez exceptionnel. Et encore. Allez mon jeu. Quel point. Allez monsieur. On aura une nouvelle balle de break. Allez avantage pour nous. Avantage pour Douai. Pierrot qui retourne très très bien. Allez mon Pierrot agressif. Allez encore. Ah c'est dommage. C'est dommage. Skat qui était venu coller. Il veut lui glisser dans les pieds. Et malheureusement avantage service. Première balle de match. De la part de Big Paddle. Balle de titre. Balle de demi finale pour eux. Oh là là. Qu'est ce qu'il nous fait parce qu'il était là. Oh quelle défense. Allez. Ça va sortir. Oui monsieur. Tiadro. Quel point pour sauver cette balle de match. Allez nouvelle balle de match à sauver. Oh non. C'est dommage. C'est dommage. Les victoires 7-6-6-3 de la part de Big Paddle. Et malheureusement nous sommes éliminés du tableau principal. Bravo à Bordeaux. Bon bah voilà les gars c'est la niche. Défaite de 0. Il n'y aura pas de match du coup. Pas de troisième match. Vu qu'on a enchaîné cet après-midi. Si il y a 2-0. Ça ne sert pas grand chose de jouer le dernier match. Peu de déception quand même. Puisque je pense qu'on a eu des occasions. On a eu le break dans chaque set. Et on fait quand même une bonne partie de manière générale. C'est dommage qu'il y ait des petits moments où on fasse 2-3 grosses erreurs. C'était quand même cool. Merci mon Pierrot. Très sympa d'avoir partagé la piste avec toi. Je suis sincèrement désolé de t'avoir appelé Polo tout le match. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. C'est venu tellement normalement. Bon du coup nous c'est pas fini. On va jouer maintenant les matchs de classement. Parce qu'on a encore 2 rencontres à jouer. C'est après-midi une demain. Objectif finir du coup 5ème. Même si ça va être dur là. Toutes les équipes sont très très fortes. On enchaîne directement cet après-midi. Je ne sais pas si je vais vous montrer la prochaine rencontre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Quoi qu'il arrive je vais la filmer. Mais dites-moi en commentaire si tu la sortes sur YouTube ou pas. C'est une rencontre de classement. Je ne sais pas encore sur qui ça va jouer. Mais quoi qu'il arrive ce sera des mecs très forts. J'espère que vous avez kiffé ces championnats de France avec Douai. C'était vraiment très très cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Lâchez le petit like comme d'hab. Abonnez-vous et c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et merci. C'était Histoire. Sous-titres par Jérémy Diaz.